Donc, nous allons voir comment ouvrir ici notre Chromebook, se connecter et ensuite pouvoir accéder à Teams. Donc, la première des choses, à l'ouverture du Chromebook, il faudra vous connecter à votre réseau de votre maison. Donc, vous pouvez cliquer ici en bas à droite à l'ouverture pour pouvoir ici venir sélectionner et vous authentifier sur votre réseau résidentiel. Une fois cette étape complétée, probablement vous ne vous êtes pas préalablement connecté à votre Chromebook, à votre compte. Vous allez là comme ça pouvoir ici cliquer sur ajouter une personne ou peut-être dès l'ouverture, vous allez voir cet écran. Donc, assurez-vous d'abord d'être connecté sur votre réseau pour que vous puissiez vous identifier. Ensuite, il sera important de saisir votre adresse courriel du CSSHC, donc du CSSHC. Vous allez voir qu'à partir du Chromebook, il y a une particularité ici dans l'adresse. Donc, ici vous avez votre identifiant. D'ordinaire, ça se trouve être le nom de famille suivi de la première lettre du prénom. Ensuite, vous avez le arrobase et contrairement à d'habitude, vous avez cshc.qc.ca. Pour ce qui est de l'authentification sur les Chromebooks, il faudra ajouter ici le édu devant le point cshc, donc suivant ici l'arrobase. Donc, voilà ici la particularité de l'authentification. Ensuite, vous cliquez sur suivant, vous allez être amené à entrer votre mot de passe. Donc, celui-ci devrait être le même que vous avez pour pouvoir vous identifier au laboratoire. Donc, on va le saisir à l'instant. Voilà, mon mot de passe saisie. Je vais cliquer ici sur suivant. Et notre session sur le Chromebook s'ouvrira. Donc, vous êtes prêt. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici des premiers pas. Et automatiquement, votre navigateur s'ouvrira ici, nous permettant désormais d'accéder à notre Teams. Donc, nous voici dans notre navigateur Chrome. Maintenant, on va se connecter à Office 365 pour pouvoir accéder à notre Teams. Donc, dans la barre d'adresse, tout en haut, vous pouvez taper office.com ou tout simplement chercher Microsoft Office dans Google. Donc, j'accède ici à office.com. Nous arrivons ici à l'accueil et on va maintenant se connecter. Donc, on va cliquer ici sur connexion. De la sorte, on va pouvoir entrer nos informations pour pouvoir nous connecter. Donc, ici, vous allez saisir à nouveau votre adresse courriel. Toutefois, contrairement à votre connexion sur le Chromebook, cette fois-ci, on ne va pas mettre le IDU. Donc, on va saisir ici nos informations avec l'arrobase. Mais après l'arrobase, nous n'allons pas mettre l'IDU. Donc, on va revenir à la forme habituelle de notre compte ici, Office 365. Donc, ici, d'ordinaire, ça va être votre nom de famille, suivi de la première lettre du prénom, arrobase.cshc.puc.ca. Et on va cliquer ici sur suivant. Ensuite, vous allez être amené à saisir votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Voilà, nous sommes connectés. Vous pouvez ici soit l'enregistrer, soit ne pas l'enregistrer. Celui-ci va être associé à votre compte. Donc, on peut demander de oui, de rester connecté sans problème. Et de la sorte, vous allez accéder à votre espace Office 365. Donc, vous avez ici des fenêtres d'accueil qu'on va fermer à l'instant sans aucun problème. Et on va fermer ici le petit tour guidé. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous, ce qui nous intéresse pour pouvoir accéder à nos cours à distance, ça se trouve être Teams. Donc, nous allons tout simplement venir cliquer tout en bas de notre liste ici sur Teams. Et l'application ici, Teams, à l'intérieur du navigateur, bien entendu, s'ouvrira. Voilà, il faudra être patient. Une fois Teams ouvert, désormais, vous allez pouvoir accéder à tous vos cours, donc vos équipes de classe. Donc, on a un petit tour guidé ici. Donc, on peut le fermer ou tout simplement le suivre si c'est votre première fois. Et désormais, vous allez pouvoir, comme ça, accéder à vos équipes ici en cliquant sur équipe. Et de la sorte, voir toutes les tuiles qui figurent ici de vos différents cours. Donc, voilà pour ce qui est de la connexion à Teams à partir des Chromebooks. Je vous remercie.